Hey tout le monde, bonjour à tous Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être complètement à part pour les playmobiles et j'ai décidé du coup de vous faire une vidéo par jour enfin le mercredi et samedi il y aura toujours les vidéos playmobiles mais du lundi du coup lundi, mardi lundi, mardi, jeudi vendredi et dimanche peut-être pas dimanche, je vais voir il y aura des tutos même si je sais que c'est plus trop à la mode mais des strings alors pourquoi parce que je suis j'adore les strings comme ça, j'adore ces élastiques alors par contre ce qu'il faut savoir c'est que je vais pas faire la tour Eiffel ni le parachute et les figures de base puisque bon je vois pas trop l'intérêt par contre je vais quand même vous apprendre l'échelle ou je sais pas quoi, parce que je sais faire quand même toutes les figures de strings d'académie et avant que vous me posez la question dans le chat, oui je sais bien c'est un chien je vous montrerai si vous voulez alors pour ce premier tuto je n'ai pas envie de faire une figure très 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 compliquée je vais vous faire des figures qu'est-ce qu'on pourrait faire je vais vous faire la toile d'araignée donc c'est parti ce sera des petites vidéos aussi de 2-3 minutes par jour donc aujourd'hui on va faire la toile d'araignée donc c'est parti donc pour faire la toile d'araignée déjà il nous faut notre élastique donc déjà on va venir le mettre on va venir le mettre sur nos mains de base sauf que en fait on va pas le mettre de base pardon je vous dis des petites déjà pour le titre 1 donc on va dire déjà croiser notre fil une fois vous voyez là il est croisé pour le croiser c'est pas très compliqué quand on prend notre fil on va à l'autre extrémité et on prend comme ça et ce qui nous fait notre fil sauf que nous on veut croiser et comment on prend ? et bien en fait vous allez juste prendre votre fil et de piv en fait vous allez mettre votre pouce comme ça enfin en fait plutôt que de le prendre directement comme ça et bien on va le prendre dans l'autre sens et ça va nous donner un fil croisé c'est magique non ? bon bref on passe à l'étape 2 alors pour l'étape 2 en fait vous avez juste à remettre ça dans vos mains hop en tour bien sûr il faut que je le rappelle que ce soit si j'arrive croisé autrement ça fonctionne pas je crois que c'est fait on va venir prendre notre fil et faire un tour on va venir faire la même chose de l'autre côté un tour une fois qu'on aura fait notre tour on va venir prendre notre fil et venir le mettre comme ça quoi donc en fait je vous explique vous allez le mettre pour un fil comme ça sur le côté vous avez ça et vous allez tirer dessus et le mettre comme ça vous voyez ça fait joli déjà non ? et puis après on va juste venir faire le truc de base donc tac tac vous voyez c'est pas très compliqué et donc là déjà vous avez fait la figure du tambour donc là on a la figure du tambour et là alors c'est un état vraiment compliqué et je suis désolée parce que là je pourrais pas être plus clair il faut prendre tous nos doigts enfin sauf le pouce le pouce il reste là où il est pour l'instant vous voyez le truc qui est au milieu et bien on va venir lui mettre tous les doigts dedans et puis le pouce lui va passer un peu comme ça et hop et si ça marche vous allez en fait les fils je vais vous montrer un ralenti mais les fils qui étaient sur votre poignet ils s'en vont et après vous tirez jusqu'à vous mettez un nœud vous voyez un petit nœud là devant et puis après on obtient donc trois fils donc un sur le donc ils sont généralement comme ça hop donc on en met un sur le pouce et un sur le petit doigt et voilà vous avez réalisé la toile d'araignée string allez bye et à demain pour un prochain tuto